Allô, allô les petits poissons! J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Maintenant, je vais débuter votre lecture. C'est pour les poissons pour le mois d'avril 2019. Je tiens à préciser, faire un petit message, une petite parenthèse, que dorénavant, tout de suite au début de la lecture, avant de vous faire la lecture, je vais vous dire quel groupe de poissons je tente de rejoindre. Parce que je ne peux pas, dans un tirage, rejoindre tous les poissons, mais je reçois un message et je me connecte à une énergie de groupe qui vive cette situation-là. Alors, dans ce message-là que j'ai reçu, je peux tout de suite dire que c'est un message à propos de quelqu'un ou d'un groupe, en tout cas, qui vit une situation, d'après ce que je peux voir, au travail. C'est quelque chose qui se passe plus au travail. Ça peut toucher quelques poissons qui vivront cette situation-là dans une relation, oui, peut-être, mais ce n'est pas nécessairement une relation amoureuse. D'accord? Alors, c'était ma petite parenthèse. Maintenant, je vais commencer la lecture de ce que mes guides me montrent, de la lecture de ce que je ressens. D'accord? Et puis, garder en mémoire que ce ne sera pas pour tous les poissons. Ce que je ressens, moi, de ce tirage-là, premièrement, c'est qu'il y a beaucoup de deniers, d'accord, dans votre tirage. Donc, les deniers, c'est tout ce qui a rapport au monde matériel, à l'argent, aux ressources, à notre travail, à comment on fait pour vivre au quotidien, pour combler nos besoins. C'est tous les biens tangibles, c'est tout ça, ok? Mais c'est les finances aussi. Alors, il y a beaucoup de deniers dans votre tirage. Donc, ça me fait pencher plus vers le domaine du travail. Maintenant, si je regarde la carte du 9 de coupe qui débute votre tirage, ok? Je vois qu'ici, dans le passé, par le passé, vous étiez satisfait d'une situation qui vous donnait, justement, la chance d'avoir des belles émotions, ok? De la joie, des belles émotions, de l'équilibre, tout ça. Et puis, on voit aussi qu'il y avait des souhaits qui étaient réalisés, ok? C'est comme si tout allait bien dans ce domaine-là, par le passé. Les coupes étaient pleines. On voit ici quelqu'un qui célèbre une certaine victoire dans sa vie. Il lève sa coupe, ok? Il fête, ça va bien. Les émotions sont équilibrées, tout ça. Donc, par le passé, on voit que tout allait bien dans ce domaine-là, en tout cas, qui vous importait, là, qui vous importe, là. Alors, si je regarde aujourd'hui l'énergie dans laquelle, au mois d'avril, vous êtes placé, l'énergie dans laquelle vous êtes connecté, si je pourrais dire, c'est le 4 de coupe, qui est encore des émotions, parce que les coupes, ce qu'elles représentent, c'est les émotions, c'est les relations, les relations émotionnelles avec quelqu'un d'autre. C'est notre côté créatif, c'est l'amour, la sensibilité, c'est notre côté intuitif, c'est la sincérité dans nos relations, c'est tout ça, ok? Ça représente ça, les coupes. Et puis, ici, dans l'énergie que vous incarnez au mois d'avril, je vois le 4 de coupe. Je vous la montre comme ceci, pour que vous puissiez voir l'image, et dans votre tirage, elle est renversée. Ce que ça me fait ressentir, c'est que par le passé, oui, vous avez été satisfait d'une situation dans laquelle vous vous épanouissiez, ok? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, en tout cas, présentement, au mois d'avril, on voit ici que vous ressentez une certaine ennui, peut-être l'ennui d'une routine quotidienne, de refaire toujours les mêmes gestes de jour en jour, ok? La créativité est moins là, la, comment je pourrais dire, l'insatisfaction se fait ressentir, mais elle se fait ressentir au niveau de l'âme, ok? On voit que vous n'êtes plus satisfait présentement, dans le mois d'avril, parce que la carte est renversée, vous n'êtes plus satisfait de cette situation-là qui auparavant vous satisfaisait, qui auparavant vous permettait de vous épanouir, de vous ouvrir aux autres, d'exprimer vos idées, vos sentiments aux autres. Présentement, les coupes sont à l'envers, donc on sent de l'ennui. Je vais vous dire pourquoi je focus plus sur l'ennui, sur l'insatisfaction. Je vais vous le dire tout en avançant dans mon tirage. Ici, on voit que cet ennui-là, cette satisfaction-là, vous avez envie finalement de, comment je pourrais le dire, de lâcher prise. Vous avez envie de lâcher prise sur quelque chose, ok? Quand ici, la carte du 4 de denier est à l'endroit, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on tient très fortement quelque chose près de notre cœur, ok? On y tient. On ne veut pas qu'il parte, on ne veut pas le lâcher, on ne veut pas le laisser tomber. Et puis, dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, cet ennui-là, cette insatisfaction-là, ce manque de volonté, peut-être, à continuer un projet, une relation qui a rapport peut-être au travail. Ou, ça peut être quelque chose de personnel, là, c'est vous seul qui le savez, mais on dirait que vous avez envie de lâcher prise. Vous avez envie de, peut-être, de passer à autre chose, là. Ici, cette carte-là, c'est dans votre défi, ok? Le défi, ce que ça veut dire, ça veut dire que peut-être, vous vivez cette situation quotidienne-là qui vous emmène un ennui profond, ok? C'est comme si l'âme, dans cette situation-là, ne peut plus s'épanouir, ok? Et puis, votre défi, finalement, c'est de peut-être réussir à lâcher prise sur quelque chose que vous avez aimé, un travail peut-être, une relation peut-être, peu importe la situation. Mais le défi, c'est de lâcher prise pour peut-être aller vers de quoi, de nouveau, qui va allumer votre âme, hein? qui va vous faire dire, ah oui, ah oui, je veux avancer dans ce projet-là, oui, cette relation-là, ça m'appelle, mon âme, je reçois l'appel de mon âme, ok? C'est un appel profond. Mais ici, on voit, vraiment, je ressens beaucoup, beaucoup d'ennui, d'ennui dans le sens, on n'a plus le goût d'investir. Dans cette situation-là, dans cette relation-là, dans ce travail-là, dans cette équipe-là, dans ce groupe-là, on n'a plus vraiment envie, ok? D'être là, en tout cas. Maintenant, ici, je vois que, c'est justement, je vous montre la carte. C'est le 4 de bâton qui représente la célébration, finalement, ok? C'est la célébration de quelque chose, d'un couple, d'une union, ça peut être une célébration avec un groupe, la famille, on célèbre quelque chose. On est heureux de célébrer quelque chose, ok? Mais dans votre tirage, elle est renversée. Et comme on sait, bien, les bâtons, d'accord, les bâtons, on appelle ça des bâtons, c'est tout ce qui est carrière, projet, c'est tout ce qui nous inspire, c'est la créativité, c'est l'action, c'est les relations, c'est le feu de la vie, c'est qu'est-ce qui nous allume, tu sais, la passion dans la vie. Alors, si on regarde, la carte est renversée, donc, dans une situation peut-être au travail, dans la carrière, ou auparavant, vous aviez vraiment des bonnes idées, vous aviez de l'inspiration, vous aviez des aspirations d'aller plus loin, de faire grandir la compagnie, vous aviez des idées vraiment là, en feu, mais on dirait que le feu s'est éteint dans cette situation-là, en tout cas. Il n'y a plus de célébration, on dirait, ok? Alors, ici, on dit, on vous dit que, comment je pourrais dire, la base de cette situation-là, ok, vient d'un choix que vous ne faites pas, que vous êtes incapable de faire, que vous êtes incapable d'incarner, ok? que vous voulez peut-être faire, mais que vous avez de la difficulté à prendre. Ici, on voit la carte des amoureux, comme je disais, ça peut être aussi dans une relation, là, mais le tirage, ici, ce que mes guides me montrent, ça se passe plus au niveau de la carrière, des projets et du travail, ok? Alors, les amoureux, quand elle est renversée, comme dans votre tirage, c'est un choix qu'on n'arrive pas à prendre. Donc, est-ce que vous avez un choix à prendre dans une situation qui ne nourrit plus vos aspirations, qui ne nourrit plus votre âme, où vous sentez que le feu sacré n'est plus là, ok? Ou cette situation-là, auparavant, oui, peut-être que ça vous allait, peut-être que vous réussissiez comme à très bien fonctionner là-dedans, dans cette situation-là, mais qu'aujourd'hui, le feu, le feu qui nous allume dans une situation, le feu, peut-être, qui s'est éteint ou qui est en train de s'éteindre et que vous avez un choix à faire, mais que vous ne parvenez pas à le faire. Alors, ça, c'est une question que je vous demande, que je vous demande, c'est à vous d'y répondre, c'est à vous d'y réfléchir. Maintenant, dans vos pensées, ok, on voit le 6 de denier. Les deniers, ce que ça représente, je vous l'ai dit tantôt, c'est tout ce qui est monétaire, financier, travail, argent, les ressources matérielles, ok, comment on fonctionne dans la vie, au quotidien, notre travail, tout ça. Alors, le 6 de denier, je vous la montre à l'endroit. On voit un personnage ici qui est généreux, finalement, parce qu'il fait part de ses deniers aux deux mains ici qui sont tendues, ok. Donc, il y a un bel échange de ressources. Mais ici, dans votre jeu, dans vos pensées, ce que vous pensez, la carte est renversée. Donc, les échanges, peut-être au travail, ne sont plus aussi nourrissants qu'ils ne l'étaient. Ou, vous avez l'impression vraiment d'investir beaucoup plus d'efforts que vos partenaires, qu'aux personnes avec qui vous faites affaire. Vous avez l'impression peut-être de vous dépenser énergétiquement beaucoup plus que vos compagnons de travail, que vos collègues de travail ou que votre environnement de travail. Vous voyez, l'échange n'est pas égal entre le donner et le recevoir. C'est ce que vous pensez, ok. C'est dans votre subconscient, c'est dans vos pensées. Alors, dans cette situation-là, peut-être que vous sentez que l'échange n'est pas égal et qu'avec le temps, ok, ce qui vous nourrissait, finalement, ne vous nourrit plus. Parce que, justement, l'échange de passion dans vos projets, dans votre carrière, peut-être qu'elle n'est plus là. Et que vous avez un choix à faire, que vous avez du mal à apprendre. Et puis que, peut-être, votre défi, c'est de lâcher prise, justement, pour pouvoir faire un choix juste et sain et clair, clair dans votre tête, dans vos pensées, ok. Pardon. Ici, je vois que c'est une situation pour certains poissons qui vivent ça, là, probablement très demandante, hein, énergétiquement. Parce qu'ici, on voit que la carte de votre attitude est représentée par le diable. Ok, prenez pas panique, comme je le dis des fois, vous n'êtes pas possédé par le diable. C'est pas ça pour tout, c'est pas ça du tout. C'est une énergie. C'est une énergie excessive. Ok. Ça nous dit, dans le fond, que si on a une attitude excessive, qu'on va dans les excès d'émotions, hein, c'est que c'est vraiment pas bon, c'est pas sain pour nous. Alors, ici, on voit que votre attitude dans cette situation-là est obsessive. C'est comme si vous aviez des, comment je pourrais dire, des gros peurs, des gros doutes. Vous vous sentez, en quelque part, piégé. Vous êtes toujours dans vos pensées, mais ça bouillonne, les pensées bouillonnent. C'est comme si vous aviez un choix à faire et que vous êtes incapable de le faire. Ça vous ronge de l'intérieur parce que, justement, cette situation-là, vous l'avez probablement aimée par le passé, mais vous ne savez peut-être pas comment annoncer une nouvelle à quelqu'un qui travaille avec vous ou à votre patron ou à votre, si c'est une relation plus intime, à votre conjoint peut-être, que vous ressentez de l'ennui et que ça ne vous conduit pas où vous voulez aller. C'est comme, l'énergie est plate, tout est plate, tout est drape, tout est beige, tout est habitude, ok? Puis, dans votre attitude, ce n'est pas bon, là. Vous êtes obsédé par le passé, vous êtes obsédé par les satisfactions que vous avez eues par le passé, mais que vous n'arrivez plus à avoir parce que le feu intérieur n'est plus là, ok? Donc, vous pensez à ça, vous êtes vraiment dans cette énergie, je dirais, en quelque part, destructrice. Ça vous détruit en quelque part, ok? Cette carte-là, finalement, elle peut aussi représenter tout ce qui est addiction dans la vie. Les addictions, ça peut être tout ce qui est alcool, drogue, sexe, pensée limitante, négativité, vous savez, tout ce qui est excessif, tout ce qui est extrême, ok? Alors, on voit ici que votre tempérament vit vraiment des choses extrêmes. Votre personnalité vit des choses extrêmes. Alors, essayez peut-être de respirer profondément, là, pendant que vous vivez ça, pendant que vous essayez de comprendre, là, où vous en allez avec cette situation-là. Et aussi, permettez-vous, permettez-vous de prendre le temps de faire un choix éclairé, ok? Étant donné que votre attitude est dans les extrêmes et qu'ici, ce qui vous apporte à cette situation-là, c'est un choix à faire, Alors, on vous demande peut-être ici de vous calmer un peu, là, avant de faire votre choix, de ne pas vous précipiter dans une action que vous pourriez regretter, ok? Prenez votre temps pour faire votre choix. Faites pas un choix, présentement, au mois d'avril, là, dans la précipitation, ok? Parce qu'on voit ici qu'il peut y avoir des actions, des gestes qui sont peut-être colériques, ok? C'est l'excès. Donc, allez-y tranquillement pour faire votre choix, ok? Essayez de calmer un peu votre stress intérieur, peut-être, là. Essayez de calmer ce qui bouillonne en vous, là. Oui, la situation, à un moment donné, elle va se régler, ok? Vous allez trouver les solutions pour en arriver à ce que vous voulez atteindre. Mais, allez-y doucement. Maintenant, dans cette situation-là, avant de continuer, je vais dire quels signes astrologiques qui peuvent être associés à cette situation-là, ok? Ici, c'est certain que je vois le bélier. Il y a tous les signes de terre, taureau, capricorne, vierge. Je vois aussi quelques, peut-être quelques signes d'eau, scorpion, cancer, poisson, mais je dirais que la majorité, là, c'est les deniers. Donc, c'est les signes de terre, d'accord? Alors, si je continue, ici, dans votre entourage, on voit quelqu'un qui travaille. Je vous montre la carte, c'est le 8 de denier. Alors, on voit quelqu'un, ici, qui focus sa concentration sur un denier, ok? C'est quelqu'un qui étudie ou qui travaille sur un projet, d'accord? Qui a, ici, peut-être beaucoup de propositions ou d'options, ok? Et il est en train de regarder, d'étudier une proposition, peut-être, qui lui est faite à propos d'un travail, d'un nouveau travail. Ou peut-être que cette personne-là vous représente, vous, et puis que vous êtes en train de regarder, d'étudier les options de travail que vous pourriez trouver et qui pourraient se présenter à vous. Et qui pourraient aussi vous ramener cette satisfaction-là que vous aviez par le passé et que vous ne ressentez plus aujourd'hui, ok? Ça peut représenter beaucoup de choses, hein, finalement. Mais on voit ici, l'image nous parle de quelqu'un qui place sa concentration vraiment sur un objectif qui soit financier, matériel, travail, changer de travail, donner son curriculum vitae pour trouver un autre travail, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, peut-être que vous cherchez aussi des nouveaux contacts dans d'autres compagnies qui peuvent vous amener là où vous voudriez aller, aller plus loin, sortir de cet ennui-là, de cet ennui quotidien-là. Vous voyez ce que je veux dire? Dans vos peurs ou vos espoirs, ça peut être un ou l'autre, là, ici je vois l'empereur renversé. L'empereur, habituellement, ok, c'est quelqu'un qui est en contrôle, il est en contrôle de son empire. Ça peut représenter aussi l'énergie d'un père, un père de famille, ça peut être un père de famille. C'est une carte qui nous montre une énergie autoritaire, une énergie de discipline, une énergie ferme, rigide, ok? C'est comme un dirigeant, si on veut, quelqu'un qui prend des décisions, ok? La carte, dans vos espoirs et vos peurs, c'est l'empereur renversé. Donc, je vous la montre à l'endroit, dans votre tirage, elle est renversée, d'accord? Alors, l'empereur, dans cette situation-là, ici, si je dis que c'est au travail, plus dans la carrière, ok? Cet empereur-là représenterait un dirigeant de compagnie, quelqu'un qui a un commerce, qui prend des décisions par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, ok? Moi, ce que ça me fait ressentir, ici, c'est que vous n'êtes plus bien à votre travail, que vous voulez changer de direction dans votre travail, mais qu'il y a un côté financier qu'il faut prendre en compte, hein, parce qu'il faut gagner nos sous, il faut gagner notre vie, comme on dit. Il faut avoir les ressources nécessaires pour acheter tout ce dont on a besoin. Mais, ici, peut-être que vous avez, en quelque part, la crainte, une crainte, une peur, qui vous fait vous sentir tellement mal, vous êtes tellement dans vos émotions, vous êtes tellement... Vous ne savez pas comment exprimer, peut-être, votre désir de quitter un emploi pour en trouver un autre qui vous convient le mieux. Vous avez peut-être peur d'affronter, en quelque part, la colère d'un dirigeant, la colère d'un patron, la colère de quelqu'un qui travaille avec vous, et puis qui, habituellement, prend des décisions, ok? Vous êtes en train, peut-être, de vous rendre malade, là, avec cette décision-là, que vous n'arrivez pas à prendre, ok? Alors, faites attention à ça. Et puis, ici, pour venir éclairer, éclaircir la carte de l'empereur renversé, alors, j'ai choisi le 8 de coupe. Ici, on voit bien un personnage, là, qui laisse derrière lui des couples, des coupes, pardon, les couples qui représentent tout ce qui est émotions, sentiments, tout ça. Alors, les couples, on voit qu'il y en a qui sont encore à l'endroit, il y en a qui sont tombées. C'est comme, c'était des beaux sentiments, c'était des beaux souvenirs, mais maintenant, je dois m'éloigner pour aller découvrir d'autres horizons, pour aller voir l'éclaircie, ici, au loin, parce qu'ici, ces sentiments-là, ces émotions-là, ils ne me nourrissent plus, ok? Alors, je vais aller voir si, dans la vie, il y a quelque chose qui pourrait m'allumer, quelque chose qui pourrait vraiment être créatif pour moi, pour que je sente que j'avance dans la vie, ok? Donc, est-ce que vous avez peur de confronter votre patron, votre dirigeant, peu importe, là, et de lui dire que vous n'êtes plus satisfait, que vous vous ennuyez à mourir dans cette situation-là, et que, oui, vous avez vécu des beaux sentiments dans cette compagnie-là, peut-être depuis des années, mais que, là, vous songez à partir, d'accord? Mais, si c'est dans vos peurs, alors, il va falloir que vous faites face à vos peurs, parce qu'ici, on voit que, ouf, ça vous ronge de l'intérieur, là, vous êtes dans les extrêmes. Faites attention pour ne pas vous rendre malade, et écoutez votre corps, hein? Écoutez votre cœur aussi, ok? Faites les actions nécessaires. Si vous avez un choix à prendre, donnez-vous du temps, hein? Et puis, ne forcez pas les choses. Et puis, quand on s'exprime avec le cœur, si on a quelque chose à exprimer à notre patron, ou notre dirigeant, ou peu importe, là, la personne concernée, il y a tout le temps une façon de le faire. Alors, on y va pas avec la colère, on y va pas en cherchant les conflits, on y va seulement en voulant dire ce qu'on ressent de la situation, et puis on s'exprime en toute sincérité. D'accord? Alors, ça l'arrange toujours les choses, si cette situation-là vous parle. Alors, pour terminer le tirage, j'ai pigé trois cartes pour vous, les poissons qui seront concernés par cet événement-là, ok? Vous allez le savoir, parce que vous êtes déjà un peu dedans. Vous êtes déjà en train de réfléchir à ça, hein? Si vous avez un choix à faire à propos de votre carrière, c'est déjà commencé depuis un bout de temps, parce qu'on ne ressent pas de l'ennui, paf, du jour au lendemain. Cet ennui-là, elle arrive doucement, tranquillement, pas vite, et c'est un jour notre âme qui se réveille et qui nous dit « Oh, je ne suis plus bien là-dedans, je ne m'épanouis plus, les sentiments ne sont pas à l'heure meilleure, ok? » Maintenant, si on regarde, ça vient confirmer un peu tout ce que j'ai dit, là, dans le tirage. Si on regarde les trois cartes qui ont été pigées comme résultat vers la fin du mois d'avril, pardon, ici, on voit le 5 de coupe, on voit l'as de denier, et on voit le 5 de denier, ok? Souvent, le chiffre 5 nous montre une instabilité, la perte de quelque chose, ok? C'est le chiffre qui nous fait réfléchir, si on veut, sur une occasion de changer, l'occasion de changer quelque chose dans notre vie où on n'est plus satisfait. Alors, je vous montre les trois cartes. Ici, on voit le 5 de denier. C'est un homme qui est agenouillé, et puis, on voit qu'il réfléchit beaucoup, qu'il a des regrets, qu'il a des petites peines, et puis, qu'il se concentre sur les trois coupes, ici, qui sont vides, qui sont par terre, ok? Ces coupes-là, ils sont vides. Alors, le personnage sur la carte se concentre, si on veut dire, sur les coupes qui sont vides. Il met ses pensées et ses sentiments, ses émotions, sur des coupes vides. Il regarde vers le passé, et il a des regrets, parce que, pourquoi? Bien, parce que, par le passé, ces coupes-là étaient pleines, mais là, présentement, elles ne sont plus pleines, elles sont vides. Et voyez-vous, si le personnage de la carte se levait et regardait derrière lui, il verrait qu'il y a encore des coupes dorées, pleines de promesses qui l'attendent. Mais il est tellement focussé sur le passé qu'il a de la difficulté à faire un choix, à se lever et à voir ces coupes-là qui sont derrière lui. D'accord? Alors, ici, je pense que le message est clair. Il ne faut pas être dans des regrets. si vous voulez penser à autre chose, il faut vous lever, faire un choix, dire ce que vous avez à dire, à qui vous avez à le dire et si vous devez quitter un emploi ou si vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous devez prendre votre retraite et que vous devez dire à vos employés c'est le temps pour moi de prendre ma retraite, j'ai été heureux de travailler avec vous et puis, tu sais, si c'est ce que vous avez à faire, n'ayez pas de regrets, soyez fiers de le faire pour vous. Ici, on voit que la deuxième carte qui est une très bonne carte, c'est l'as de denier. Alors, c'est ça qui me fait dire, moi, que vous voulez aller vers un nouveau départ. C'est soit dans une carrière, en tout cas, ça représente vraiment quelque chose, une nouveauté, ok? C'est quelque chose de bon, de positif, de tangible, de concret que vous pouvez réaliser. Donc, si vous avez un choix à faire comme je l'ai dit tantôt, je pense que la réponse est oui. Il y a un nouveau départ de possible dans une carrière ici. Surtout, si vous cherchez, si vous étudiez des nouvelles propositions qui vous sont faites, en tout cas, ici, on voit que c'est une carte positive qui vous annonce qu'il y a des choses promettantes qui s'en viennent pour vous dans les mois à venir. En tout cas, ça, c'est avril, mais ça peut aller jusqu'en mai. Le temps est fluide. Nous, on lit les cartes, on dit mois d'avril, mais ce n'est pas du 1er avril au 20 avril. C'est vraiment fluide. Il faut aussi nous laisser la chance un peu parce que c'est impossible de faire un tirage vraiment pour des dates précises. Alors, ici, on voit que la carte de l'as de denier est très positive. si vous êtes capable de vous lever, de cesser d'avoir des regrets, de cesser d'avoir dans le passé et si vous êtes capable de focuser sur les deux belles coupes pleines ici qui sont pleines de promesses. OK? Et de lâcher, si vous voulez, si vous... Comment je pourrais dire? De... De laisser tomber, OK? de lâcher prise sur ces sentiments-là de malaise. C'est comme si vous abandonniez quelque chose. Cette carte-là, ici, le 5 de denier, c'est un peu comme des émotions qu'on a en nous et qui sont pauvres. Elles ne sont pas enrichissantes. C'est des sentiments d'abandon, d'habitude, de... Comment je pourrais dire? De... Le mot abandon me vient vraiment. OK? Alors, est-ce que vous voulez abandonner une carrière? Est-ce que vous voulez prendre votre retraite mais que vous avez en quelque part des regrets de le faire? Est-ce que... En tout cas, on vous dit ici, avec cette carte-là, placée dans le centre du résultat de votre tirage, que tout est possible. Tout est possible. Prenez le bon choix. prenez du recul si c'est nécessaire pour ne pas tomber non plus dans une obsession, pour ne pas que ça vous rende malade psychologiquement, physiquement, émotionnellement. OK? Parce que c'est une carte très puissante comme énergie, la carte du diable. C'est vraiment la carte des extrêmes et de l'obsession. Donc, ne tombez pas là-dedans. Prenez votre temps si vous avez un choix à faire. et puis, toutes les chances sont sur votre côté. OK? Il suffit juste de regarder ici, juste à côté de vous, les deux couples qui sont pleines. OK? Ils sont pleines, pleines, pleines de promesses. Alors, pour finir ce tirage-là, je vais piger une carte. J'ai piger une carte pour vous. Une carte du bouquet de mots. Ça s'appelle comme ça. C'est un joli jeu de cartes et j'adore les messages que je peux lire sur ces cartes-là. C'est des messages tout doux qui viennent nous parler dans notre cœur. Ça vient nous parler à notre âme. OK? C'est comme si on se parlait à nous-mêmes. C'est comme si on s'assoyait les yeux fermés et que notre âme nous parlait. Alors, je vous propose pendant un petit 30 secondes de vous fermer les yeux. Je vais vous lire le message de la carte et puis j'aimerais que vous faisiez résonner ce message-là dans votre cœur pour voir qu'est-ce que ça va vous dire. D'accord? Alors, j'y vais. Pour moi, attention aux crises intérieures trop fortes qui n'apportent rien de bon. Le rôle de victime n'est pas pour moi. Je ne projette rien sur les autres et je ne crie pas à qui veut l'entendre que c'est la faute de l'autre. Ainsi, je ne disperse pas mes malheurs. Je garde la tête haute et je cherche la solution qui se présentera à moi un jour ou l'autre. La confiance, le discernement et la patience sont de grands amis. Je ne fais pas la victime et je choisis. Je me choisis. Aujourd'hui, je suis honnête avec moi. Merci. C'est comme si vous disiez finalement merci à votre âme, merci à vos guides de vous emmener ce message-là qui peut vous aider. Alors, j'espère que ça a pu aider à quelques poissons. Comme je le dis, c'est certain que ça ne rejoindra pas tous les poissons. C'est un groupe de poissons ici qui va être rejoint par ça et j'espère que ça l'a pu vous éclairer dans votre cheminement et dans ce que vous vivez pour le mois d'avril 2019. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous revoir bientôt. J'espère avoir pu vous aider et puis merci de venir sur ma chaîne, m'encourager. Alors, bye-bye tout le monde. Prenez soin de vous. au revoir.